Cette courte vidéo va vous guider à travers la procédure d'installation des onduleurs de chaînes monophasées Aurora, en particulier pour les applications résidentielles et tertiaires. Choisissez un emplacement protégé du rayonnement solaire direct ou d'autres sources de chaleur. Choisissez un endroit suffisamment ventilé de manière à garantir une bonne circulation d'air autour de l'onduleur. Évitez les endroits où l'air ne peut pas circuler librement autour de l'unité. Choisissez un endroit avec suffisamment d'espace pour permettre une pause et un retrait facile de l'onduleur sur ces supports de montage. Si vous installez plusieurs unités, ne les placez pas les unes au-dessus des autres afin d'éviter une surchauffe de l'unité supérieure due à la chaleur dégagée par l'unité inférieure. Percez les trous parallèlement aux trous de fixation de la bride de support. Fixez la bride de support de l'onduleur à l'aide des chevilles et des vis fournies. Une fois l'onduleur accroché sur son support, fixez la partie inférieure en utilisant la fente de la bride inférieure. Dévissez le panneau frontal de l'onduleur avec la clé fournie. Veillez à ce que la partie AC soit déconnectée. Placez la presse étoupe dans le trou prévu pour le passage des câbles AC et faites passer le câble pour le raccorder au réseau AC et à la terre. Connectez les câbles tout en respectant la position du conducteur de terre. Serrez la presse étoupe en veillant à ce qu'il adhère à la surface du câble. Vérifiez la polarité de chaque paire de câbles qui doit être connectée à l'entrée de l'onduleur. Vérifiez la valeur de la tension de chaque paire de câbles qui doit être connectée à l'entrée de l'onduleur. Certissez les connecteurs au câble de chaîne ou au câble provenant des boîtes de jonction en vérifiant la polarité et le connecteur utilisé. Vérifiez que le sectionneur intégré est en position OFF ou que les sectionneurs externes sont ouverts. Reliez les connecteurs préalablement certis au connecteur d'entrée de la partie inférieure de l'onduleur en veillant à respecter la polarité. En fonction de la configuration de votre champ, adaptez les liaisons nécessaires comme indiqué dans le manuel du produit. Cet exemple montre un champ à une seule chaîne pour lequel une mise en parallèle des canaux est nécessaire. A l'aide des câbles fournis, connectez la borne positive de l'entrée 1 à une borne positive de l'entrée 2. Répétez la connexion pour les bornes négatives. Basculez l'interrupteur identifié par l'étiquette INPUT MODE en position PAR. Les onduleurs AURORA POWER ONE possèdent un port de communication RS485. Vous pouvez obtenir plus de détails sur la configuration des connexions de l'onduleur dans le manuel du produit. Vérifiez la valeur de la tension d'entrée et sa polarité. Vérifiez l'isolement à la terre du générateur photovoltaïque. Vérifiez la tension du réseau. Assurez-vous que les presses étoupes sont montées correctement, de même que le joint du panneau frontal. Revissez le panneau frontal de l'onduleur avec la clé fournie. S'il existe, basculez le sectionneur intégré en position ON ou fermez les sectionneurs externes. Si l'onduleur indique l'état attente réseau, fermez l'interrupteur AC en aval de l'onduleur afin que la tension du réseau arrive jusqu'à l'onduleur. Si les contrôles préliminaires de correspondance au réseau sont satisfaisants, l'onduleur se connecte au réseau et commence à produire de l'énergie. A cette étape, l'écran affiche les paramètres de l'onduleur. Le voyant vert est fixe et les autres sont éteints. Si plusieurs onduleurs sont reliés à la même ligne RS485, l'adresse du port RS485 doit être différente pour chaque onduleur. Pour modifier l'adresse, vous devez accéder au sous-menu Adresse. Au premier démarrage de l'onduleur, il est nécessaire de configurer la date et l'heure en accédant au sous-menu dédié. Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir entre la langue nationale et l'anglais en accédant au sous-menu Langues. La tension de démarrage peut être modifiée en accédant au sous-menu VSTART. En cas de configuration de canaux indépendants, il est possible de configurer VSTART pour le canal 1 et le canal 2 séparément. Une fois votre onduleur installé, il vous faut l'enregistrer pour pouvoir bénéficier de la garantie. Pour plus d'informations, visitez notre site web à l'adresse www.power-one.com www.power.com